Musique de générique Hello Youtube, bon retour sur Zipnos Gaming On se retrouve pour un nouvel épisode de Planet Zoo, le sandbox Avec notre Zoo D5 Pic qu'on avait commencé à bâtir la dernière fois Après la création de la carte en faisant tout ce qui était un peu terraforming Et du coup, on va juste peut-être passer en revue un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Parce que la suite s'annonce vraiment, vraiment cool et intéressante sur les différents épisodes qui vont venir N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir les dernières infos quand les épisodes arrivent J'ai changé ma bannière sur Youtube, dites-moi ce que vous en pensez Du coup, vous voyez un peu à quoi je ressemble avec ma petite mascotte perso qui me ressemble Plus ou moins, on va dire Et du coup, je voulais vous montrer sur cet épisode-là Ce que j'avais travaillé sur l'intérieur de la montagne Et du coup, travailler sur la première place qui serait derrière la montagne Mais du coup, ils en ont prévu un peu quelque chose différemment Donc, on va juste repasser en revue ce qu'on avait fait la dernière fois Donc, on avait ici l'entrée avec les deux points de pop qui sont ici et ici Au niveau du zoo Donc, les gens arriveraient par là pour faire croire qu'ils viennent depuis le parking Ensuite, on a directement des shops avec une petite place pour se poser En attendant que vous souhaitiez rentrer dans le zoo Ou juste avant de partir Donc là, pareil, vous avez vos petits trucs Vous avez la petite place d'entrée avec les stands d'information Les banques, les cash pour aller retirer des thunes Parce que vous allez en claquer un max dans le zoo Je ne vous dis pas, trop bon Et ici, une petite déco avec encore un petit shop Tout ça qui donnait une bonne ambiance Donc, on est dans une région qu'on a qualifiée d'asiatique Et du coup, on commence avec un zoo qui a ce design-là Pourquoi le design principal du zoo sera asiatique ? C'est tout simplement que ma femme est chinoise Et que du coup, je voulais lui faire un petit clin d'œil Pour ce premier zoo avec un design qui lui parle Et qui lui ressemble un petit peu Donc, on avait ici l'entrée avec... J'avais fait juste au-dessus, en fait, des petites statues Et il y avait la montagne au-dessus Et bien, la montagne a disparu Parce que... Hop là ! Hop là là ! Hop là ! Reviens, reviens, reviens ! Donc, la montagne, comme on l'a dit, voilà Elle a disparu parce que pour construire dedans C'était juste impossible de construire avec la montagne dessus Donc, je l'ai découpé Et du coup, je vais vous montrer comment je bâtis l'intérieur Donc, il va y avoir un peu de timelapse, etc. Et on se retrouvera à différents moments au niveau de la construction Donc là, j'ai déjà mis un peu les bases sur la sortie Donc, c'est là où on va rentrer dans le zoo Au milieu, là, je vais encore mettre une petite déco, quelque chose Pour que les gens n'aient pas un grand vide sur la place, en fait Donc, il y aura, je pense, une petite fontaine intérieure Ou quelque chose, on va voir ce qu'on peut designer Ici, et en fait, on avait fait ça Ici, j'ai décidé qu'il y aurait tout ce qui est vivarium Donc là, vous avez un petit shop Et là, on a donc nos différents terrariums, vivarium Qui ont été mis en place Avec les écrans de l'information Les box Qui vont nous servir à récupérer les donations Et donc, les bancs pour se poser Avec les poubelles partout Pour que ce soit propre Donc là, on en était J'en suis resté là Donc, c'était ce que j'ai fait hier soir Ouais, pour vous, hier soir, c'est un peu décalé C'était le courant de la semaine, voilà Donc là, de ce côté-là On a un bloc de 4 Donc, si on revient un peu plus au-dessus Voilà, on a un bloc de 4 terrariums différents Avec les donations Un petit shop au fond Là, on a fait des toilettes À l'intérieur Les caméras pour surveiller ce qui s'y passe Un petit shop ici Et on continue avec nos Nos différents terrariums Et ici, on va redesigner un peu Alors, je n'ai pas réussi à faire Du chemin propre Ici Je ne sais pas pourquoi C'était infaisable J'ai passé, je pense, 3 quarts d'heure A essayer de les mettre comme il faut Ce n'est juste pas possible Avec les 4 Parce qu'en fait, les 4 terrariums Ne peuvent pas être 100% Collés les uns aux autres Donc, ça fait un petit écart Qui, à la fin, fait que là Ça ne veut pas se joindre comme il faut Donc, du coup, voilà où j'en suis resté Et donc, comme j'avais discuté Dans les commentaires Avec je ne sais plus qui Sur l'épisode précédent De mettre au premier étage On va essayer de construire Les besoins des employés Donc là, on a un chemin Réservé aux employés Qui monte Donc, je vais encore faire Une petite déco Pour montrer que c'est bien Réservé aux employés Et là, donc Il y a le chemin employé Qui va passer, en fait, par-dessus Comme ça Donc là, on va décorer un petit peu Pour faire ça plus propre Et après, en fait Tout là-dessus Il y aura une plateforme Avec les différents bâtiments Faits pour les employés Et comme ça, du coup Ils accèdent directement A tout ce qu'il faut Au niveau de l'entrée du zoo Il y aura la salle de repos Les nettoyeurs Il y aura peut-être Les labos de recherche Qui seront cachés là-haut Donc, ça peut être pas mal Etc, etc Et du coup, ça leur permet Rapidement, ils descendent là Et ils arrivent directement A l'entrée du zoo Pour partir sur les différentes zones Pour le départ On aura sûrement plus tard D'autres zones Qui seront créées D'autres hubs Pour les employés Mais du coup Ça me donne le petit début Et la montagne sera reconstruite Dès que j'aurai fini l'intérieur Je l'ai rebâti par-dessus Et du coup Ce qui va être important aussi C'est de gérer tout le côté Éclairage à l'intérieur Donc, il va falloir que je mette Des lumières et autres Pour qu'on y voie Assez clair Donc, voilà un peu Ce qui est prévu Dans l'épisode d'aujourd'hui Donc là Je vais vous laisser Je vais faire Un petit timelapse Vous allez voir un petit peu Comment ça va avancer Alors, je pense pas Que je mettrai les timelapse En entier Parce que sinon Ça va être trop long Parce que là, clairement J'en ai pour des heures Et des heures de design Je pense encore Avec tout ce que je veux faire ici Entre la déco La lumière Tout le tralala Donc, je vais vous mettre Un petit bout Je vais mettre des petits bouts On se retrouvera après Etc Afin que vous voyez La progression Et on se retrouve On se retrouve plus tard Pour vous montrer La déco finale Voilà Bah écoutez Moi, je vous laisse là Et on se retrouve Juste après Le premier timelapse A tout de suite Sous-titrage ST' 501 A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 et 4 vivariums avec tout ce qui est serpents, je pense. Et en fait, de l'autre côté, ici, il y en a 4 au milieu, un ici et un ici. En fait, on va mettre des terrariums où il y aura d'autres types d'animaux, des grenouilles, des araignées, pas des serpents, tout ce qui est gros insectes et autres trucs rampants, bizarres, scorpions, etc. Donc là, on va en mettre déjà 6. Alors, il y aura encore un autre des autres endroits, dans le parc, évidemment, il n'y aura pas que ici, qui aura du vivarium et du terrarium. Donc voilà un petit peu, sinon j'ai continué à décorer la chose. On passera un peu plus en détail une fois que c'est fini. Donc là, on a la zone, comme vous voyez, je l'ai décorée un petit peu là, un peu là-bas derrière, avec un lion, il y a des lumières dessus pour quand il fera nuit dedans. Et là, vous avez, alors là, c'est le centre de préparation de nourriture pour les animaux. Là, vous avez, je pense que c'est le centre d'échange, là, vous avez l'infirmerie, le mécano, le recherche, et on finit avec le labo de recherche pour les animaux. Donc du coup, vous avez tous les services qui sont, en fait, à bonne portée des employés, de l'impact client, normalement, vu qu'on ne touche pas le chemin. Donc les clients ne passent jamais dessus. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'impact négatif pour les clients du zoo. Et du coup, on a tout à proximité. Alors, si jamais faites attention, quand vous mettez ça, vous voyez, c'est vraiment une sphère en trois dimensions autour du bâtiment. Donc vous allez même vers le bas, et pas uniquement du point de vue latéral. Donc, voilà. Et sinon, j'ai mis ici une petite déco panda et autres qui est un peu éclairé, qui donne sympa. Au niveau de la nuit, vous avez des différents spots. Ça, je l'ai récupéré sur le workshop. Donc ça, vous pouvez le trouver si jamais sur le workshop vous faites une recherche panda ou Asia. Et vous allez trouver ça pour ceux qui le veulent. Je le trouvais assez fun. Donc du coup, je me le suis mis comme petite déco. Voilà. Donc du coup, on va continuer ici. Vite fait finir ça. Donc ce que je vais faire ici, en fait, c'est on va faire un carré. Donc là, je vais faire une sorte de petite bordure. Alors devant, ça va être une bordure en cailloux. Sur le côté, ça va plutôt être peut-être des petites barrières qui vont fermer le tour. Avec d'abord une petite hauteur de roche. Et dedans, il y aura sur l'avant, je pense, des fleurs ou un peu de végétation sur le devant. Ici, il y en aura les deux cailloux sur lesquels je vais mettre des panneaux. En fait, aller à gauche pour tout ce qui est terrarium, aller à droite pour ce qui est vivarium. Ça donnera les informations au public quand ils rentrent dans le zoo parce que le zoo va être gigantesque donc il faut vraiment bien noter des panneaux de notation pour que les gens sachent où aller et ne pas se perdre dans le zoo. Et sur l'arrière, ici, je vais mettre, je pense, des plans de bambou afin de cacher la vue à l'arrière et donner l'importance sur les deux gorilles qui sont en statut ici. On mettra des branches je pense derrière. Mais comme ça, quand vous arrivez depuis l'entrée en fait, puis ici, vous n'allez pas voir l'arrière à l'extérieur. Vous allez voir les deux gorilles qui vont être éclairées etc. Et en fait, c'est seulement une fois que vous allez passer vraiment derrière que là, vous allez en prendre plein les yeux avec la lumière qui arrive et les montagnes sur l'arrière du zoo. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on va bidouiller ça. Donc là, je repars pour un petit time-lapse pour faire vite fait cette petite partie et nous, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Ligue 1 VR Zoopédie 1 à 2 par groupe Donc je vais en mettre un deuxième Si j'arrive à en avoir 2 par terrarium ça peut être pas mal Donc j'ai un mâle donc je vais mettre une femelle Qu'est ce que j'ai pris ? J'ai pas pris bon ? Ah non, regarde c'est l'igouane vert Hop Voilà donc du coup là on a nos 2 igouane vert Sur celui de droite On a la masse serpent c'est ouf Alors on va mettre des... Ah monstre de Gila Alors une femelle monstre de Gila Tac Et par contre le monstre de Gila je crois que c'est un seul Si nous connaissons... 1 à 4 4 en même C'est pas mal ça Je vais en mettre 3 Et on met 2 femelles et 1 mâle Vous ne voyez là-dedans aucune... Aucun vis de ma part Hop et hop Tac Voilà Donc là on est bon Alors par contre je vais voir si j'arrive à... Alors il faut déjà que je les règle évidemment Mes meilleurs amis Alors déjà Je trouve... C'est la fenêtre 4 On va lui mettre une petite façade 2D qu'on ne voit pas La façade 3D non plus Et ça c'est le gros problème Et ça c'est le gros problème D'avoir mis en fait Les bocaux les uns à côté des autres C'est que du coup Ça nous empêche Et mettre des déco sur les côtés Donc du coup on va fermer pour ne pas qu'on voit directement celui d'à côté Et comme ça on est au moins pas mal à ce niveau là Donc là on a notre... Notre petit J là Donc là on va mettre une petite cachette On va leur mettre une petite lampe Ici et ici Comme ça je vais pouvoir les voir souvent Et voilà Hop comme ça il est au taquet Niveau température Alors toi tu veux bien plus chaud Alors par contre là quand je laisse play sinon on ne peut plus Donc on va laisser les gens démarquer Gentiment dans le zoo Allez 29, 30, 38 ça va suffire Ouais 38 c'est bon Ouais peut-être 39 ou 40 Yes Humidité Alors il n'en faut quasiment pas Hum On va prendre super sec On va rendre nos petits amis légis là tout le temps 16 Parfait Là on lui a mis ce qu'il fallait Tac tac Alors on va les fermer alors On va quand même leur mettre Ce qu'il faut pour éviter la galère Parce que Ah bah je crois que j'ai mis de façon Que je ne pouvais pas avoir de... Je crois que j'ai mis que je ne pouvais pas avoir de petits Hop du coup toi on va te régler aussi Alors on dirait qu'il y a deux petites fenêtres qui vont bien Alors on dirait qu'il y a deux petites fenêtres qui vont bien Un petit peu Tac Quasiment notre petite température Et par contre baisser un tout petit peu l'humidité Hum Parfait Trente degrés Trente degrés Cinquante neuf pour cent Ah Là ils sont contents On a déjà ces deux terrariums là qui sont faits Et franchement ça a de la gueule quoi Moi je... Donc la lumière comme ça Ça on jette carrément Qu'est-ce que les gens ils se plaignent Ils veulent pas payer autant pour entrer dans mon zoo Bande de rapaces Alors je m'en fous Je pourrais aller en foutre le zoo gratos Comme ça ils auront trop de m'emmerder De toute façon On est à l'argent illimité Donc on s'en fout Ici du coup on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces deux là ? Hop Alors on va aller voir un petit peu Allez ici on va mettre une petite araignée banane là Euh... Zoopédie ça se met par combien ça ? 1 à 6 Euh... 6 grosses bestioles comme ça c'est pas cool Bon... 1... 2... 3... Je vais en mettre 4... Je pense que ça suffira... Et 4... Voilà... 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 On va s'occuper vite fait... On va mettre ça à jour Alors là on voit quasiment rien dans ce... C'est horrible... Alors les fenêtres... Alors c'est pas toi... C'est pas toi... C'est pas toi... Donc c'est toi... Et toi... Voilà... Et ici on va leur mettre une branche... Une bûche... Tac... Tac... Voilà... Les petites lampes... Et on va régler notre température... 26 degrés... L'humidité... On est bon... Ah... Faut que je remette play par contre... Donc je trouve qu'au niveau lumière celui-là il est un peu short 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 quand même... Hop... Voilà... Si on compare à ceux-là... Qui sont quand même bien éclairés... Ah... C'est peut-être parce que j'ai pas assez de... Euh... J'ai peut-être pas assez de lumière juste à côté... Euh... Non... Là c'est... Pardon... Pardon... Monstre de Gila... Hop... Ici on a dit qu'on avait... L'igouane vert... Bon... Ici il nous manque de la lumière... Il nous manque clairement une lumière... Donc on va juste rajouter ça... Tout de suite... Inico presto... Euh... 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 Qu'est-ce que ça fait si on montrait... Ah mais là il n'y a pas tellement de place je vais pas mettre ça là... Comme ça... Ça va tout... Ça c'est trop ça... Ça c'est beaucoup trop... Ouais... Ça ça va... Ok... On va rester comme ça... Par contre du coup on fait encore un absolument ici... Parce que sinon on n'est pas... On n'est pas top... Et puis on nous mettez un... Euh... Voilà... Comme ça au moins... On est un peu équivalent au niveau de ce qu'on voit... À chaque spot... Sauf ici... Alors c'est un peu le désavantage de construire quelque chose à l'intérieur d'une super caverne... C'est que comme vous le voyez... C'est pas toujours évident... Hop... Donc du coup on va se faire... Le petit dernier... Allez... Le petit dernier on met une petite bête sympa... Qu'est-ce qu'on va se trouver comme petite bête sympa... Oh... La scolopon... Ça c'est... Ah non... Des scorpions... Un petit scorpion... Allez... Un petit scorpion... Hop... Je crois qu'ils peuvent se mettre jusqu'à 4... Je crois... Ou 6... 6... Donc je vais en mettre 4 aussi... Euh... Me faites chier là... A chaque fois... Me remettre tout le... Tout le truc... Scorpion... Forestier... Géant... Voilà... Merci... Alors... Une femelle... Envoyez au zoo... Bim... Elle était sérieux qui me leur... Un mâle... Tac... Ils arrivent absolument pas à garder un truc en mémoire... C'est ouf... Une autre femelle... Et... On va en mettre un petit dernier... Tac... Un petit mâle pour terminer... Et... Voilà... Tac... Et... Tac... Et... Tac... Tac... Là... Ok... Donc là... On a tout mis... Par contre... On va devoir... Régler... Est-ce qu'on les a réglés ? Ouais... Mais c'est bon... Lui... Pas... Bon... Déjà... On va fermer nos petites fenêtres qu'on a pas besoin... On est en sauvegarde... Toi tu peux rester fermé... Toi aussi... Toi tu restes ouvert... Hop... Une petite branche... Une branche creuse... Et deux... Petites lentilles... Hop... Il faut être un poil plus chaud... Et un poil plus humide... Pas trop quand même... Comme ça... On est pas mal du tout... Du tout... Alors... Je suis peut-être un poil long au niveau de la vidéo d'aujourd'hui... Mais ma foi... On a fini un grand intérieur... Qui est toutefois assez sympathique... Et que je voulais vraiment le terminer avec vous... Par mettre nos petites bêtes... C'est les premières de notre zoo... C'est un gros milestone pour nous... Hop... N'oubliez pas de mettre vos commentaires... Sur qu'est-ce que vous trouvez bien ou pas... Sur cette zone... Qui a été conçue... En intérieur... Alors là on a encore deux... Qu'est-ce qu'on va encore pouvoir mettre là ? Allez voilà... Blatrinoceros... Un... Un mâle... Hop... Il faut juste que je vérifie quand même... S'ils vont pas se foutre dessus... Un à six... Un mâle... Donc là on a rajouté une femelle... Je vais en mettre quatre... Comme d'hab... Un autre mâle... Et on finit avec une dernière femelle... Hop... Voilà... Là on a le truc qui est réglé... On va se fermer les bonnes fenêtres... Hop... Alors... 30 degrés on va dire... Au pif... Et là on va passer à... Septembre... Deux... 28... 28 euros... Tac... 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 Hop... Voilà... Et là on va quand même... D'ailleurs ça me fait penser que j'ai dû oublier... De mettre ça ici... Oui... Tac... Parce que alors surtout nos amis scorpions... Ils ont tendance... Être un peu... Un peu trop proches les uns des autres... Si vous voyez ce que je veux dire... Alors... Hop... Et là... Descends toi... Là on va t'activer... C'est pas toi que je veux mon petit garçon... Hop... Un petit platrinocéros comme ça... Et encore... Là... Double écran de l'information... Ça c'est pas du luxe... Et du coup... On va se mettre le petit dernier ici... Zzzzz... Des escargots... Ah... Des grenouilles... Grenouilles Goliath... Il se met par combien ça ? Deux... Voilà... On va mettre deux grenouilles Goliath ici... Et comme ça... On est bon... Alors... On va mettre une femelle... Et une grenouille Goliath... C'est pas mal... Voilà... Donc là... On va vite fermer les petites fenêtres qui vont bien... Hop... Et on va lui installer... Tout ce qui va bien à ce monsieur... Et on va lui monter sa petite température... Et son petite humidité... Parce qu'alors... Apparemment il en faut quand même pas mal... Voilà... Là on va aller à 30... Et... Voilà... Hop... Et notre petite femelle... Tac... Voilà... Donc là... On a mis nos deux panneaux... Ok... Mais écoutez... Là on a fini... De mettre en place tout ça... On a déjà 250 visiteurs... Dans notre zone... Je trouve que ça claque avec les bonbous là... Comme ça... Deux gorilles... Avec la petite zone... Avec la fontaine... Terrarium... Vivarium... Nickel... Notre petite zone de panda... Là on voit bien les... Ça donne envie d'aller regarder... Nickel... Oups... Ok... Donc il nous reste juste les serpents... Là à mettre... Donc on en a déjà un qui tourne ici... Et on va mettre les derniers... De ce côté là... Alors... Je vous retrouve... Dès que c'est fait... Et voilà... On se retrouve... Pour le final... Donc... J'ai fini de mettre... Tous les... Tous les vivariums en place... Donc là... On a mis... Notre amie... Je ne sais plus son nom... Le truc de la mort... Là... Je ne connais plus mes espèces par coeur... Voilà... La vie perd dans la mort... Ce joli petit... Truc... Ici... Alors oui... Ils sont bien cachés... Avant je ne les ai pas trouvés... Bref... On a du serpent... Ah... C'est celui-là qui est là... Cette cassonette... Là... Et là... On a les autres qu'on avait mis... Ensemble... Juste avant... Voilà... Bah écoutez... Regardez-moi tout ça... Il y a du monde... Ça commence bien... Non ? On a déjà 360... Visiteurs... Alors que... On a uniquement... Des terrariums... Et des vivariums... Et avant... Je suis allé me balader dehors... Et... Grande surprise pour moi... Les gens... Font la queue... Dans les... Différent... Shops... Donc les gens vont consommer ici... Alors qu'il y a quand même... A l'intérieur du zoo... Des endroits de consommation... Donc là... Il fait un peu froid... 2 degrés la nuit... Donc on va revenir un peu... Sur l'après-midi... Comme ça les gens vont arrêter de se les cailler... Hop... Voilà... 8 degrés... Tout de suite il fait un peu meilleur... Il fait un peu plus sombre à l'intérieur... Peut-être... Donc voilà... On va s'arrêter... Là-dessus... Donc là... En y allant la journée... Effectivement... Il fait quand même... Vachement plus nuit... Oulala... Ouais... Il fait même carrément nuit... En fait... On va dire qu'il faut visiter ça la nuit... Il n'y a pas tellement d'autres moyens... Je ne peux pas allumer les lumières... Toute la journée ici... Donc bon... Alors écoutez... On va rester dedans... Mais de nuit... Histoire d'avoir au moins un bon visuel... Pour terminer... Et voilà... Là on voit beaucoup mieux... Écoutez... On va s'arrêter là-dessus... Alors j'espère que... Il était un peu plus long... Désolé... C'est un long épisode... Il vous a plu... On a fait pas mal... Donc on a fini tout l'intérieur de la montagne... Ça va être beaucoup plus simple pour la suite... On va commencer à aller en extérieur... S'occuper de la grande terrasse... Avec les restants... Etc... Juste là-devant... Voilà... Et juste par ici... On va remettre la journée... Comme ça... On va pouvoir voir ce qu'on va préparer pour la suite... Donc on va attaquer cette partie-là... Avec la finalisation des deux côtés... Les petites finitions de la sortie... Qui nous amènent à l'entrée du zoo... Et après... On va voir... Alors cette place... Elle est grande... Il y a beaucoup à faire dessus... On va voir comment est-ce que je vais travailler ça... Mais... Après... Je ne sais pas encore... Dans quelle... Zone du parc... J'ai envie de commencer... Si on avait pas de partir par ici... Pour l'air moderne... Un peu... Style européen... Plus par là-bas... Pour du safari... Mais ça fait loin... Ou vraiment... Taper tout le côté gauche... En fait... Et progresser comme ça... En ayant ici... Tout le côté... Asiatique... Avec la montagne d'en face... Avec les pandas... Et une jungle... Pour la rivière ici... Avec le bateau qui irait dessus... Donc je ne sais pas trop encore... Comment je... Je vais attaquer ça... On va essayer peut-être d'aller... D'abord faire... Bah... Le petit lac... Avec les ponts... Et puis on va essayer de décorer... Il n'y aura pas forcément... Des nouveaux animaux... A chaque épisode... Il y aura aussi des zones... Qui seront uniquement là... Pour de la déco... Parce que... Il faut quand même donner une ambiance... A notre zoo... Pas simplement des enclos... Les uns derrière les autres... En sachant que... J'espère arriver à faire... Un minimum d'enclos... Physiques... Et plus utiliser... Des barrières naturelles... Comme j'avais annoncé... Que je voudrais le faire... Alors là... Tu peux te plaît... Te mettre en mode nuit... Voilà... Et du coup... Ça devrait donner... Pas mal... J'attends tous vos commentaires... Vos conseils... Vos remarques... Si vous avez aimé... Tout ce que vous voulez... N'hésitez pas... Si vous avez apprécié... Un petit pouce bleu... Evidemment... Et n'hésitez pas... A vous abonner... Si ce n'est pas encore fait... Parce que la suite du zoo... S'annonce... Assez grandiose... On va continuer... Sur la lancée... Qu'on a fait... Avec cet intérieur... Qui je trouve... Rend... Carrément bien... Une fois qu'on a... La bonne lumière... Qui est allumée... Voilà... Bah écoutez... Moi je vous souhaite... Un très bon... Dimanche... Et une bonne fin de week-end... Et que la semaine suivante... Soit pas trop difficile... Et nous on se retrouve... Donc demain... Pour le prochain épisode... De Planet Zoo... Avec la suite... De la campagne... Du mode carrière... Mercredi... Pour City Skyline... Avec... Le début... De la deuxième île... Que nous allons... Commencer à bâtir... Et... Vendredi... Avec... Surviving the Aftermath... Comme toutes les... Deux semaines... Allez... Je vous laisse... Zipnos... Sign out... Deuxième... 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 Deuxième...